Ouvrons notre Bible au livre des Proverbes, chapitre 26, Proverbes 26 Pièges et dommages de la langue, pièges et dommages de la langue, Proverbes 26, verset 1 L'honneur est hors saison pour ceux qui sont indignes et inaptes à lui, à l'honneur Verset 2 Celui qui est maudit sans cause, la malédiction ne lui fera pas plus de mal que l'oiseau qui vole au-dessus de sa tête Verset 3 Chaque créature doit être traitée selon sa nature Mais les pêcheurs insouciants et extravagants ne seront jamais gouvernés par la raison et la persuasion L'homme est en effet né comme le poulain d'un cheval des mammifères sauvages Ce cheval sauvage Verset 4 à 5 Le sage fait des remarques à l'homme et les adresse à sa conscience afin que le meilleur finisse le débat Ministre, faites attention à la prédication qui a pour objet d'amuser Ce qui est évident dans votre esprit de juste n'est certainement pas dans l'esprit d'un imbécile Verset 6 à 9 Les imbéciles, on dit une fois aussi les appelés, les insensés, ne sont pas dignes de confiance ni d'honneur Les paroles sages lorsqu'une personne stupide les prononce et les applique, perdent leur utilité Verset 10 Embaucher un imbécile ou un étranger est un pari Verset 11 Le chien est un emblème répuyant de ses pêcheurs Le chien est un emblème répuyant de ses pêcheurs qui retournent à leur vice Comme le chien retourne à ses vomissures Verset 12 L'orgueil est si destructeur qu'il y a plus d'espoir pour un imbécile que l'homme orgueilleux Il y a plus d'espoir avec un imbécile qu'avec un homme orgueilleux Nous voyons beaucoup de gens qui ont un peu de bon sens Mais ils en sont orgueilleux Cela décrit ceux qui pensent que le résultat spirituel est bon Alors qu'en réalité, il est très mauvais Verset 13 à 16 La personne paresseuse qui est plus spirituelle que physique est condamnée comme l'imbécile La personne paresseuse ne sert à rien pour diverses raisons Il fait des excuses Il aime dormir au lieu de travailler Il est trop paresseux même pour se nourrir Et il est extrêmement orgueilleux Le fait que sept personnes sages sont mentionnées au verset 16 est sans aucun doute symbolique Sept est le nombre représentant la perfection En d'autres termes, quand une personne paresseuse est présentée avec une sagesse comme ayant une sagesse parfaite Elle choisira son attitude paresseuse à chaque fois Verset 13 L'homme paresseux déteste, déteste tout ce qui nécessite des soins et du travail Mais il est stupide de nous effrayer des vrais devoirs à cause des difficultés imaginaires Cela peut être appliqué à une personne paresseuse dans les fonctions en compagnie de Yahweh Verset 14 Ayant vu la personne paresseuse dans la peur de son travail Nous le trouvons amoureux de la facilité L'aisance corporelle est la triste occasion de nombreuses maladies spirituelles Le paresseux ne se soucie pas d'aller de l'avant avec son entreprise Les professeurs paresseux, les prédicateurs, les enseignants paresseux Tournent comme ça là, en rond Et bien qu'ils se déplacent dans un cours de service public Dans une activité de service public Et bien qu'ils se déplacent, même quand ils agissent dans des activités de service public Pourtant ils ne sont pas plus près du ciel Verset 16 Le paresseux est maintenant hors de son lit Mais il ou elle pourrait se recoucher là Comme tout ce qu'il ou elle est susceptible de réaliser dans son travail Il est courant que les gens qui ne font pas leur devoir Prétendent qu'ils ne le peuvent pas Qu'ils ne peuvent pas le faire Ceux qui sont paresseux au service de Yahweh Ne le seront pas à la peine de nourrir leurs âmes avec le pain de la vie Ni d'aller chercher les bénéfices, les bénédictions promises par la prière Verset 16 Celui qui prend soin du service de Yahweh C'est qu'il travaille pour un bon maître Et que son travail ne sera pas vain Verset 17 Certaines personnes sont simplement exaspérantes Elles se mêlent des problèmes dans lesquels elles n'ont aucune raison de s'impliquer Verset 18 à 19 Notez bien ce verset Le proverbe 26 verset 18 à 19 Ces versets couvrent les mensonges en disant qu'ils ne faisaient que plaisanter Ce sont des personnes qui lancent des rumeurs Des mensonges, des accusations fausses Et quand tout cela s'enflamme et que les gens sont blessés Ils vous diront Non, moi je disais ça pour plaisanter Ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un chrétien Un chrétien ne doit pas faire du mal aux gens et puis dire après que je plaisantais seulement Verset 20 à 21 Ils commencent à se quérir A se quérir Et en continuant avec leur ragot Savourant les rumeurs qu'ils répandent Toujours aussi destructives Ils doivent se répandir sérieusement selon leur peau Et sinon leur péché Sinon leur péché ne sera Ne sera leur ruine Verset 22 Le conflit chauffe l'esprit Et enflamme les familles et les sociétés Et ce feu est généralement allumé et brûlé Par les colporteurs et les médisants Verset 23 Un cœur méchant se déguisant Est comme un tesson couvert de scories d'argent Verset 24 à 26 Il faut toujours se méfier Quand une personne parle juste Sauf si vous la connaissez bien Satan dans ses tentations Parle juste comme il l'a fait à elle Mais c'est de la folie de lui donner crédit Verset 27 Quelle douleur inflige-t-il aux gens Pour faire du mal aux autres Mais c'est creuser une fosse C'est rouler une pierre C'est un travail acharné Et il se prépare Et il se prépare le mal Le mal contre eux-mêmes La pierre qu'ils roulent En la poussant en-dessus Peut rouler En arrière Rouler quand ils perdent leur force Sur eux Verset 28 Il y a deux sortes de mensonges Également détestables Un mensonge calomnieux Le mal que tout le monde voit Et un mensonge flatteur Qui discrètement travaille la ruine Une personne sage aura peur Plus d'un flatteur Que d'un calomniateur Sachez ceci Et l'éternel Yahweh vous bénira Prenons ces points de prière Disons ce proverbe 26 Comme une prière Comme la neige a été Ou la pluie Comme la neige en été Ou la pluie Pendant la récolte L'honneur pour un imbécile N'est pas à sa place Au nom de la soie de missy Comme un moineau qui vole Ou une hirondelle Qui garde Une malédiction imméritée Viendra se reposer Au nom de la soie de missy Un fouet pour le cheval Une bride pour l'âne Et une verge pour le dos des fous Au nom de la soie de missy Ne réponds pas à un imbécile Selon sa folie Où tu descendras toi-même A son niveau Au nom de la soie de missy Répondez à un imbécile Comme il le mérite Comme le mérite sa folie Afin qu'il ne pense pas Qu'il est sage Au nom de la soie de missy Raconter un message A un imbécile Dire un message A un imbécile Et l'envoyer Et l'envoyer Et comme couper les pieds Ou boire un poison Au nom de la soie de missy Comme les jambes inutiles De celui qui est boiteux Est un proverbe Dans la bouche d'un fou Au nom de la soie de missy Donner de l'honneur A un imbécile C'est comme attaché Une pierre Dans une offrande Au nom de la soie de missy Un proverbe Dans la bouche d'un fou Et comme un buisson D'épines Dans la main d'un ivrogne Au nom de la soie de missy Celui qui engage Un imbécile Ou un passant Est comme un archer Celui qui embauche Un imbécile Ou un passant Est comme un archer Qui blesse Au hasard Qui touche Le but au hasard Au nom de la soie de missy Comme un chien Retourne à ses vomissures Les sauts Les fous Répètent leur folie Au nom de la soie de missy Voyez-vous Une personne sage A ses propres yeux Il y a plus d'espoir Pour un imbécile Que lui Au nom de la soie de missy Un paresseux dit Il y a un lion Sur la route Un lion féroce Ronde là-bas Au nom de la soie de missy Comme une porte Tourne sur ses gonds Un paresseux Tourne sur son lit Au nom de la soie de missy Un paresseux Enfouit sa main Dans le plat Mais il ou elle Est trop paresseux Ou paresseuse De la ramener A sa bouche Au nom de la soie de missy Un paresseux Est plus sage A ses propres yeux Que cette personne Qui répond Discrètement Au nom de la soie de missy Comme quelqu'un Qui attrape un chien Errant Par les oreilles Est quelqu'un Qui se précipite Dans une querelle Qui n'est pas la sienne Au nom de la soie de missy Comme un fou Maniant des flèches Enflammées De la mort Est celui Qui trompe son voisin Et dit Je plaisantais seulement Au nom de la soie de missy Sans bois Le feu s'éteint Sans rago Une querelle s'éteint Au nom de la soie de missy Comme le charbon de bois Et le feu de bois De même Est une personne Créleuse Au nom de la soie de missy Les personnes Les paroles Les paroles D'un potin Sont comme Des bouchées de joie Elles descendent Jusqu'aux parties Les plus profondes Au nom de la soie de missy Comme Les scouris d'argent Sur un pot d'argile Sans les lèvres Qui brûlent D'amitié Sur un cœur haineux Au nom de la soie de missy Celui qui Rêle peut Le cacher Avec son discours Mais à l'intérieur Il ou elle Héberge La tromperie Au nom de la soie de missy Bien que son discours Soit charmant Ne le croyez pas Car Cette abomination Remplisse son cœur Au nom de la soie de missy Sa méchanceté Peut être cachée Par la tromperie Mais Sa méchanceté Sera exposée Dans l'assemblée Au nom de la soie de missy Celui qui creuse Une fosse Y tombera Une pierre Viendra Sur celui Qui commence A la rouler Au nom de la soie de missy Une langue mensongère Ceux qui ont marre Et une bouche flatteuse Pose la ruine Au nom de la soie de missy Nous prions Merci Seigneur Merci Seigneur D'avoir entendu Nos prières Merci Père Yahoui Pour tes réponses A nos prières Seigneur Nous te rendons grâce Nous te louons Nous te bénissons Nous bénissons ton sein Au nom de la soie de missy Nous prions Amen Alléluia